alors une fois qu'on a terminé la compréhension du coup là on passe à la grammaire à la partie grammaire donc l'épreuve elle est divisée en deux temps vous avez le texte vous avez les questions sur le texte de compréhension ça on l'a déjà fait et il ya aussi les questions de grammaire donc vous avez vu là dans le sujet que je vous ai donné les questions de grammaire elles arrivent en premier et ensuite la compréhension ça dépend des brevets et vous avez le droit de les faire dans l'ordre que vous voulez moi j'ai choisi de commencer par la compréhension parce que c'est ce qui rapportait le plus de points c'était 32 points la compréhension et la grammaire 18 points bon voilà alors avec un petit bémol tout de même vous allez voir on commence toujours par faire l'exercice de réécriture quoi qu'il se passe parce que on est encore bien frais dans sa tête et donc quoi qu'il se passe on commence par faire celui ci donc on commence par cette question là de grammaire qu'il faut aller chercher et commencer par celle ci avant de commencer dernier petit point la partie grammaire c'est une partie qui est difficile parce que c'est une partie qui vous demande de connaître beaucoup beaucoup de vocabulaire technique chacune des questions contient un mot de vocabulaire technique et souvent ce qui vous pose problème c'est que vous ne savez pas ce que veulent dire ces mots là donc tu vas voir dès que tu ne sais pas ce que veut dire le mot ça veut dire qu'il faut que tu révises la notion que tu révises cette connaissance là pour le brevet pour pouvoir être capable ensuite de répondre aux questions surtout ça va te servir pour le brevet mais ça va aussi te servir pour le lycée parce qu'il ya de plus en plus de grammaire maintenant il ya même une question à l'oral de grammaire donc c'est pas des révisions perdues voilà donc comme je te le disais un petit peu il va falloir là que tu ailles chercher la question qui concerne la réécriture et que tu commences par celle-ci ok donc tu mets ta vidéo en pause tu relis les questions de grammaire et tu fais la réécriture allez c'est parti donc on passe à la question de réécriture alors il faut bien comprendre que ce qu'on vous demande ici c'est de bien faire les accords nécessaires on vous demande une transformation ici qui est de passer de l'un d'entre eux à deux d'entre eux donc d'un singulier vers un pluriel ce qui veut dire que vous allez devoir être très très vigilants sur les verbes et sur les accords donc la première chose qu'on fait c'est qu'on prend un surligneur et qu'on va surligner toutes les modifications qu'il faut faire dans les lignes qu'on nous demande de réécrire donc on y va si par hasard l'un d'entre eux donc ça il va falloir le modifier par deux d'entre eux je surligne il faut que je modifie avait vu que c'est mon verbe qui a pour sujet l'un d'entre eux si je modifie le sujet je modifie forcément le verbe la fin je vais passer d'un singulier à un pluriel si par hasard l'un d'entre eux avait la pièce nécessaire il achetait un cornet alors là j'ai de nouveau un verbe rappelez-vous l'enjeu c'est de faire ses accords donc il faut que je vérifie tous mes verbes il sait qui passer l'un d'entre eux donc ça il va falloir que je modifie et le sujet et la fin du verbe donc ça aussi je dois modifier donc il achetait un cornet avancez grave avancez gravement vers la plage c'est quoi le sujet de ce verbe là avancez c'est toujours il et comme je les modifié et bien il faut que je modifie aussi ce verbe là ça c'est des modifications que souvent vous vous loupez parce que vous vous posez pas la question vous avez vu l'un d'entre eux vous avez modifié là puis c'est tout non non il faut vraiment se poser la question à chacun des verbes donc avancez c'est toujours il donc je dois modifier la fin de mon verbe ce qui va donner un pluriel ils avancez avancez gravement vers la plage suivi du cortège respectueux des camarades là j'ai de nouveau j'ai un verbe qui est ce qui est suivi c'est l'un d'entre eux donc comme je les changeais en pluriel pareil là il faut que je modifie et que je fasse mon accord et plantant ses pieds dans le sable alors là plantant ses pieds ça marche si c'est un singulier si c'est un pluriel je vais devoir aussi modifier les le possessif donc ça va donner plantant leurs pieds c'était pas au clair sur les déterminants possessifs faut que tu les révisent quand est-ce qu'on met c'est quand est-ce qu'on met leur parce que là ça c'est une modification à faire donc plantant ça va donner plantant leurs pieds dans le sable il se laissait tomber sur les fesses le il là mais c'est toujours le même dont on parle depuis le début donc là il faut que je modifie si je modifie le sujet je modifie la finale du verbe se laissait tomber sur les fesses il ya là il ya pas de modification à faire portant d'une main son cornet bien vertical et le couvrant de l'autre attention là de nouveau j'ai un possessif portant d'une main leur cornet donc je dois le modifier alors ensuite petite astuce pour vérifier que j'ai bien trouvé toutes les modifications nécessaires je les compte donc une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix et là je regarde combien j'ai de points mais j'ai dit pour donc en général il ya autant de modifications que le nombre de points si c'est sur 12 ça veut dire que il ya de grandes chances qu'il y ait 12 modifications si c'est si jamais vous en trouvez là il y en a dix mais si vous en trouvez cinq c'est qu'il vous en manque forcément donc ça c'est une petite astuce pour voir si vous avez bien le bon nombre de modifications je rappelle qu'on commence par la réécriture parce qu'on est bien frais et que c'est de la logique que voilà vous revoyez la méthode mais exactement c'est exactement ça qu'on fait on surligne les modifications et ensuite on réécrit en faisant les modifications donc là on les a bien repéré tu mets ta vidéo en pause et tu réécris allez c'est parti alors on passe donc maintenant à la rédaction pour les questions de grammaire on peut rédiger directement à la suite en fait il n'y a pas besoin forcément de tout y répondre avant de de rédiger donc on fait un petit brouillon comme on vient de faire et ensuite on rédige je rappelle la réécriture je vous conseille vraiment de commencer par ça c'est la première chose que vous faites dans le brevet c'est la réécriture donc moi là je suis sous ordinateur je pourrais faire un copier coller mais je vais pas le faire parce que c'est parce que vous devez faire vous devez recopier donc je vais le recopier et en vous donnant les astuces et les choses où il faut faire un petit peu attention donc on recopie donc ça commence par si par hasard l'un d'entre eux là j'ai surligné donc il faut que je modifie donc surtout je modifie bien donc deux d'entre eux avait je vois que j'ai surligné donc il faut que je fasse attention avait ils sont deux ent la pièce nécessaire il alors là du coup il faut que je modifie et le pluriel acheter un cornet alors après j'ai mon verbe avancé alors on y va avancé gravement vers la plage virgule là j'ai encore quelque chose que j'ai sur le camarade des camarades et plantant donc là c'est leur leur pied dans le sable ok après j'ai il donc il faut que je modifie il se laissait je n'oublie pas de modifier tomber sur les fesses portant d'une main sont non là faut que je modifie leur cornet bien vertical et le couvrant de l'autre voilà là j'ai fini enfin c'est ce que vous êtes en train de vous dire vous élèves classique qui ne vous relisez pas parce que là il ya plein plein d'erreurs d'orthographe que j'ai laissé traîner volontairement donc une fois qu'on a recopié il faut évidemment se relire et vérifier qu'on n'a pas oublié de mots qu'on n'a pas oublié de signes de ponctuation parce que même si vous avez fait les bonnes modifications si vous oubliez des signes de ponctuation on vous enlèvera des points si un mot est mal écrit on vous enlèvera des points donc c'est dommage de perdre des points alors que vous avez correctement modifier les choses quand on compte nous en tant que professeur les points de la réécriture on vérifie que vous avez fait toutes les modifications donc on vous met un point et ensuite on regarde si vous avez été capable de copier parce que on évalue les deux dans cet exercice là votre capacité à copier sans erreur un texte et votre capacité à faire des accords et à transformer les textes avec des connaissances grammaticales donc là je vais me relire si par hasard deux d'entre eux avaient j'ai bien mis mon ent la pièce alors là nécessaire j'ai fait exprès j'ai pas mis d'accent là en fait j'ai écrit néséser donc je me corrige parce que ça ça m'enlèverait des points nécessaires ils achetaient un cornet avancé mais là j'ai oublié une virgule donc toujours bien vérifier virgule alors là l'ordinateur me le souligne mais en fait si vous oubliez la cédille vous écrivez avant quai on remet le s avancé avancé gravement vers la plage il ya une virgule je l'ai bien mise suivi du cortège respectueux c'est bon des camarades des camarades là j'ai oublié le s je rajoute et et ben pas mis la virgule donc je la rajoute virgule et j'ai ça dans mon texte il faut que vous le refassiez ça aussi ce serait dommage de perdre des points juste parce que on s'est dit que c'était pas utile de recopier le signe qui dit qu'on a coupé le passage ok plantant leurs pieds dans le sable alors il ne plante pas qu'un seul pied dans le sable il en plante plusieurs d'ailleurs c'était un pluriel c'est donc là je dois avoir un s leur ça veut dire que chacun des deux là plantes ses deux pieds donc dans le sable ça c'est classique un vous oubliez le leur vous avez beaucoup de mal à faire les accords correctement il se et ben là j'écris il se laissait au lieu de il se laissait et celui-là je n'ai pas fait exprès voyez il faut se relire il se laissait tomber alors là j'ai er dans mon texte donc je mets er sur les fesses et là j'ai une virgule que j'ai oublié donc je dois la rajouter portant d'une main leur cornet donc là pour le coup il n'y a pas de s parce que chacun a un cornet c'est pour ça qu'on dit leur et pas son mais c'est un singulier chacun a un seul cornet donc du coup il n'y a pas de s donc portant d'une main leur cornet bien vertical et le couvrant de l'autre je n'oublie pas mon point donc il faut vraiment aller jusque là une fois que vous avez recopié prenez le temps de relire en mettant presque votre doigt sur chacun des mots que vous avez écrit et qui est dans le sujet pour bien vérifier que vous ne faites pas d'erreur parce que ça pardonne pas des erreurs de copie on vous enlève un point voilà allez on passe à la suite tu mets pause et puis du coup vu que c'était la première question celle ci eh bien il va falloir démarrer cette fois ci à la question une voilà donc pause travail la question une et ensuite on se retrouve allez on y va pour la question une donc là je vais la lire et puis on va en parler ligne 7 8 l'usage était alors qu'il offrait une friandise à chacun des camarades qui savourait religieusement l'unique friandise chaude et parfumée d'huile forte qu'il leur laissait par exemple j'ai dit friandise à base de frites donc ce qui veut dire là cette question que toutes les astuces là a b et c va concerner cette phrase là j'ai pas du tout besoin de revenir au texte je vais travailler directement sur mon sujet sur cette phrase là alors la difficulté ça va être d'être capable de savoir ce que veulent dire les mots techniques qui vont être présents dans les questions parce que là dans chacune des questions il ya des mots techniques des mots techniques qui appartiennent à la grammaire donc là quel est le groupe complément d'objet de savourer donc le mot technique il est ici c'est complément d'objet donc en troisième on sait qu'il existe dans la langue française en grammaire deux types de compléments d'objets vous savez c'est les co donc il y en a deux il ya les cod qui sont des compléments d'objets directs qui viennent se mettre directement après le verbe sans avoir besoin de préposition pour les trouver on pose la question quoi après le verbe par exemple si j'ai une phrase qui dit je donne une lettre à pierre et bien je donne quoi une lettre donc une lettre c'est mon cod c'est un complément d'objets directs le deuxième type de complément d'objets qu'on va trouver c'est les compléments d'objets indirects où cela il ya besoin d'une petite préposition pour les relier au verbe donc là je reprends mon exemple je donne une lettre à pierre je donne quoi une lettre cod à qui pierre donc pierre est un coi donc à quoi pas à quoi directement cod à qui c'est oui ça c'est la petite astuce donc là ce qu'il faut que j'aille observer ce qu'il faut que j'aille regarder c'est savourer donc je vais regarder savourer et je vais poser la question chercher à savoir si c'est un cod ou un coi et puis je vais dire quoi donc l'usage était alors qu'il offrit une frite à chacun des camarades qui savourait savourait quoi l'unique friandise chaude et parfumée donc l'unique friandise chaude et parfumée est ce que je peux m'arrêter là non en fait mon complément il c'est tout ça donc qui savourait quoi l'unique friandise chaude et parfumée d'huile forte qu'il leur laissait c'est tout ça mon complément donc je peux me le surligner en disant que voilà pour la question une le groupe et ben c'est celui que j'ai surligné en jaune dans ma phrase et je peux préciser pour moi que c'est donc un cod puisque j'ai répondu à la question quoi donc voilà pour la a vous commencez à avoir l'habitude je fais toujours un brouillon avant de rédiger on verra ensuite comment on rédige donc ça c'est mon complément d'objet direct petite précision vous auriez pu répondre que le cod c'était l'unique friandise chaude et parfumée d'huile forte vous auriez pu vous arrêter là on vous aurait pas forcément donné l'intégralité du point ça dépend de comment vous auriez rédigé parce que vraiment c'est tout ça le complément alors question du coup b pour vérifier la délimitation de ce groupe complément d'objets réécrivez la phrase en remplaçant par un pronom c'est pour ça que je dis qu'il faut attendre avant de rédiger parce que si jamais vous aviez pas identifié tout le groupe cette question là elle vous oblige à l'identifier donc on va réécrire la phrase donc là pour le coup vous faites directement vous pouvez faire au brouillon avant si vous n'êtes pas sûr mais donc moi j'ai fait un copier coller donc ça va donner l'usage était alors qu'il offrit une frite à chacun de ses camarades qui et bah du coup par quel pronom est que je peux reprendre unique friandise c'est tout simple qui l'a savouré et le la il vient reprendre l'intégralité de mon groupe voyez et donc je ne peux pas écrire qu'il a savouré religieusement qu'il leur laissait le la il reprend bien tout ce groupe là si je n'ai pas tout ce groupe là et que je laisse des mots c'est plus français quand je fais ce qu'on appelle une pronominalisation que je remplace par un pronom donc la question b finalement elle vous aidait pour la question une parce que c'est comme ça que on peut tester aussi que l'on a bien pris le groupe en entier en français c'est un des tests de la grammaire voilà donc ensuite question c'est alors la question c'est elle est sur quatre points parce qu'il ya beaucoup de mots techniques on attend de vous que vous soyez capable de réutiliser des mots techniques de la grammaire il ya le mot expansion alors qu'est ce que c'est que des expansions par ça pour formation ces programmes de cinquième ans donc des expansions du nom on a ce mot là qui est qui apparaît je vais en reparler et ensuite on a la nature ou classe grammaticale ça aussi c'est un mot technique alors ça va être automatique avec classe grammaticale normalement vous êtes censé savoir de manière automatique quelles sont les dix classes grammaticales en français si vous ne l'avez pas dans votre tête de manière automatique ça va être très compliqué de répondre à la question donc il ya finalement deux volets il faut relever deux expansions du nom qui sont de deux classes grammaticales différentes donc voyez si vous ne savez pas quelles sont les classes grammaticales vous allez forcément vous planter à cette question là et ensuite évidemment on veut s'assurer que vous connaissez votre classe grammaticale donc on vous demande la nature des des expansions vous avez identifié alors qu'est ce que c'est qu'une expansion du nom vous le savez pour former un groupe nominal j'ai besoin d'un déterminant et d'un nom ça fait deux mots ça me fait un groupe nominal et on l'appelle celui là le groupe nominal minimal parce que c'est le plus petit qu'on peut avoir et bien les expansions c'est ce qui va permettre d'étendre ce groupe nominal et de donner de plus en plus de précisions sur le nom donc les expansions du nom il y en a pas cinquante mille il y a les trois possibilités soit vous avez un adjectif et ça c'est bien une classe grammaticale un adjectif donc ça veut dire que vous pouvez aller chercher un adjectif soit vous avez ce qu'on appelle un complément du nom et bien par exemple un complément du nom c'est le livre de pierre de pierre c'est un complément du nom j'aurais pu dire le livre bleu adjectif de pierre complément du nom et donc là j'ai des classes grammaticales différentes parce que le livre bleu c'est un adjectif de pierre l'expansion la pierre c'est un nom donc c'est bien deux classes grammaticales différentes alors il faut pas se tromper de mots à aller regarder on vous demande friandises alors c'est celui là qu'on vous demande de regarder comment est-ce que ça fonctionne alors voyez on est toujours sur le même groupe on est dans ce qu'on a déjà surligné alors friandises voyez finalement son groupe il est très très grand puisqu'on l'a déjà identifié donc là dedans il faut que vous trouviez des choses qui soient des expansions du nom alors petite astuce pour reconnaître un adjectif vous assurez que le mot que vous avez en face de vous et bien l'adjectif vous pouvez remplacer par une couleur donc je peux dire l'unique friandise bleu à la place de chaude donc là je vais avoir un adjectif ça je vais pouvoir le sélectionner c'est une expansion du nom ça vient compléter le nom ça vient agrandir le groupe nom il est donc chaude ça marche et j'ai dit c'est un adjectif chaude et parfumé à balade j'en ai une autre super donc une friandises bleu et verte ah bah non ça va pas ça marcherait comme expansion du nom parfumé sauf que c'est un adjectif comme chaude donc je peux pas mettre ces deux là je peux mettre l'une ou l'autre mais ma réponse ça ne peut pas être les deux alors ensuite j'ai quoi j'ai d'huile forte ah bah là ça marche parce que une friandise d'huile forte bah là c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça c'est un complément du nom donc du coup eh bien la classe grammaticale c'est le nom friandise est complété par un autre nom donc là j'ai adjectif première expansion du nom un nom deuxième expansion du nom et là ça fonctionne très très bien ok donc je prends un peu des notes je dis que j'ai un adjectif et que j'ai un nom qui est un complément du nom alors complément du nom c'est une fonction donc il faut bien dire non donc ça c'est tout ça c'est des mots techniques un adjectif nom et complément du nom voyez on a beaucoup beaucoup de mots techniques dans la partie grammaire donc vraiment il faut être au clair sur les fonctions et sur les classes grammaticales parce que cette question là elle portait sur les fonctions et sur les classes grammaticales donc si t'es pas clair avec ça vraiment faut les réviser absolument impérativement ok là je te laisse mettre en pause la vidéo et rédiger parce qu'on va pas attendre ça il faut quand même rédiger ses réponses allez pause alors on y va pour la rédaction il faut bien comprendre qu'il faut être particulièrement efficace sur la rédaction qu'il faut aller vite là à la différence des questions de compréhension tu n'as pas forcément besoin de justifier ou d'expliquer par contre on va vraiment attendre de toi tu fasses des phrases donc là on est sur des phrases par rapport à ce qu'on disait sur dans la première vidéo on est sur du facile c'est à dire que tu reprends les mots de la question et tu réponds à la question et on est bon alors on y va question donc une à quel est le groupe complément d'objets de savourer je reprends les mots de la question le groupe complément d'objets de savourer vraiment là moi je fais littéralement un copier-coller c'est pour vous montrer que il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté vous avez les mots qui vous permettent de répondre donc le groupe complément d'objets de savourer il a une fois un verbe est deux points et j'ouvre les guillemets voyez quand ils nous ont parlé du verbe ils ont ouvert les guillemets hop je viens le rechercher je le recopie et je m'arrête là vous pouvez si on a dit cod vous pouvez donc dire c'est un cod point et ça suffira là vous prenez le point donc j'ai juste repris les mots de la question j'ai réécrit ma citation et on est bon alors moi là dans ce sujet je surligne beaucoup mais vous quand vous rédigez on doit pas voir le surligneur le surligneur c'est vraiment pour le brouillon vous ça doit donner des choses comme ça ça doit même être rien qui est souligné rien qui est en gras voilà vous vous juste vous écrivez et ça fonctionne d'accord alors pour la question b pour vérifier la délimitation la délimitation de ce groupe complément d'objets réécrivez la phrase en le remplaçant par un pronom il n'y a même pas besoin de faire de phrase on l'a déjà fait tout à l'heure on réécrit tout simplement la phrase ça suffit si on vous dit de réécrire vous réécrivez on vous pose pas de questions vous donne un ordre pas vous le faites et ça marche très bien alors maintenant la question c'est elle est un peu plus compliqué puis d'ailleurs elle était sur quatre points donc là va peut-être falloir organiser un petit peu encore que ça va ressembler beaucoup à cette réponse là donc on me dit relever deux expansions du nom friandise de nature ou classe grammaticale différente préciser la nature alors je vais dire les deux expansions du nom je reprends les mots de la question friandise sont deux points alors souvenez-vous on peut aussi utiliser des petits connecteurs là aussi ça marche comme il y en a deux on peut quand même organiser un peu sont d'abord alors le premier c'était on a dit sa classe grammaticale je n'oublie pas de faire qui est un objectif là on me demande juste sa classe grammaticale donc je suis pas obligé de donner sa fonction sont d'abord chaudes qui est un adjectif virgule et non mais là du coup d'abord il n'est pas on peut juste faire comme ça ce sera plus simple et plus rapide donc et poum 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 je vais chercher d'huile forte c'est ce que j'ai repéré je le site nous on n'oublie pas les guillemets et d'huile forte cette fois ci qu'est ce qu'on avait dit que c'était on avait dit que c'était un nom qui est un nom qui est un complément du nom alors là du coup ça fait qui est qui est qui est qui est un nom dont la fonction est là on a un petit peu obligé parce qu'il faut que vous montriez bien à votre correcteur que vous avez fait la distinction entre l'expansion du nom et nature dont la fonction est complément du nom voilà voyez pour la partie grammaire les réponses elles vont être plus courtes par contre on va s'attendre à ce que vous ayez des connaissances grammaticales et c'est les mots techniques qui va falloir travailler et qui va falloir comment dire ça donc il va falloir connaître vraiment le sens donc si la expansion du nom pour toi c'est pas clair faut que t'aies regarder si classe grammaticale pour toi c'est pas clair faut que t'aies regarder et j'ai pas mal parlé de fonctions aussi donc par exemple complément d'objet complément du nom ce sont des fonctions ça il faut absolument que tu les connaisses ok alors on épouse et puis on fait ensuite elle est passée où la question 2 allez c'est parti pose alors on y va pour la question 2 et à mon avis tu as eu du fil à retordre là donc je la lis ligne 12 13 le festin terminé plaisir et frustration aussitôt oublié c'était la course vers l'extrémité ouest de la plage ok donc comme pour la première question là on va parler de cette phrase cire il ya on n'a pas besoin de revenir au texte il va falloir chercher des choses là dedans ok alors qu'est ce qu'il va falloir faire avec ça remplacer les deux groupes soulignés par deux propositions subordonnées conjonctives complément circonstanciel de temps ou ok qu'est ce que c'est que cette bête là qu'est ce que c'est que ce machin là donc proposition subordonnées conjonctives complément circonstanciel de temps il ya beaucoup beaucoup d'informations et beaucoup beaucoup d'informations techniques dans cette dénomination de la proposition il ya il faut que vous sachiez à quoi renvoie chacun des mots vous sachiez ce que c'est qu'une proposition vous sachiez ensuite ce que ça veut dire que une proposition subordonnée il faut que vous sachiez aussi ce que c'est qu'une proposition subordonnée conjonctive parce que ça c'est finalement la nature de la de la proposition c'est ce qu'elle est et alors après le boule à complément circonstanciel de temps c'est sa fonction dans la phrase et c'est aussi c'est pour ça que la dénomination aussi longue parce qu'on vous donne et la nature et la fonction donc complément circonstanciel de temps là c'est peut-être un peu plus simple à comprendre ça veut dire que vous devez indiquer une temporalité bon maintenant on est bien gentil mais il faut quand même savoir ce que c'est que ce machin là donc en français on distingue des phrases simples qui ont un seul verbe et des phrases complexes qui ont plusieurs verbes là dans ma phrase d'origine je n'ai qu'un seul verbe conjugué il est là ça c'est mon verbe conjugué j'en ai qu'un seul donc c'est ce qu'on va appeler une phrase simple ce qu'on vous demande vous de faire c'est de fabriquer une phrase complexe avec une proposition donc il va falloir rajouter des verbes déjà il va falloir rajouter des verbes ici et ensuite en rajouter ici des verbes conjugués bon subordonnée ça veut dire que on a une proposition principale qui est autonome qui dirige la phrase auxquelles on va venir coller une autre proposition donc avec un verbe et on va venir la coller grâce à une conjonction de coordination vous vous souvenez dans les classes grammaticales c'est les mots en cul c'est pour ça qu'elle s'appelle subordonnée conjonctive parce qu'il ya d'autres types de subordonnées on y reviendra donc je vais devoir rajouter un mot au cul ici là et un deuxième ici plus un verbe et c'est mon cul ça va être des mots qui vont devoir m'indiquer le temps la temporalité donc il faut que je le fasse par rapport à ma proposition principale qui est celle ci et donc pour indiquer la temporalité en fait ce que je dois faire c'est dire si ça se passe avant pendant ou après alors on essaye donc le festin terminé le festin se termine pendant la course après la course ou avant la course il se termine avant donc on va pouvoir utiliser après que le festin fut terminé donc là je dis le festin se termine et il se passe quelque chose après il se passe la course sauf que je dois aussi intégrer ma deuxième et alors là c'est elle est compliquée cette question elle était très compliqué donc après que le festin fut terminé et là c'est la course elle démarre au moment où la frustration et le plaisir sont aussitôt oubliés donc et quand plaisir et frustration était aussitôt oublié virgule et je viens remettre ma principale c'était la course vers l'extrémité ouest l'extrémité ouest de la plage donc ça j'insiste elle est sur deux points cette question donc honnêtement au pire du pire si vous la faisiez pas parce que cette bête affreuse là vous avez pas du tout ce que c'était c'est pas si grave mais le problème c'est que là sur ce brevet là la question sur les propositions était sur deux points c'est arrivé d'autres années que la question sur les propositions et bien elle rapporte beaucoup plus que deux points donc vous ne pouvez pas faire l'impasse sur cette notion là de grammaire et il faut bien saisir tous les petits mots là ce qu'ils veulent dire et pour pouvoir bien comprendre ça il faut avoir déjà des solides connaissances grammaticales sur ce que c'est que les classes grammaticales sur ce que c'est que les fonctions grammaticales sur ce que c'est qu'une phrase simple une phrase complexe donc si t'es pas au clair vraiment vraiment il va falloir réviser ça parce que tous les ans il ya une question sur les propositions au brevet je vous le disais déjà un petit peu dans la dans la vidéo méthode mais on pose toujours le même type de questions dans les compétences linguistiques dans la partie grammaire et compétences linguistiques du brevet donc là comme on a on a terminé je refais un petit point on a toujours 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 une réécriture voilà toujours qui vaut une dizaine de points rappelez-vous on commence par ça on a toujours 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 une question qui va vous demander de repérer des classes grammaticales c'était là des classes grammaticales et des fonctions grammaticales donc ça c'est vraiment des choses qu'il faut que vous maîtrisez on a toujours une question qui vous demande de travailler sur les propositions donc ça c'est pareil si c'est pas clair il faut absolument revoir ça alors là il n'y avait que trois questions de grammaire mais il peut arriver aussi qu'il y ait une question sur ce qu'on appelle le lexique le lexique c'est le vocabulaire où on va vous demander de décomposer un mot avec préfixe suffixe radical etc ou alors une question on va vous demander de donner le sens d'un mot ça c'est des grands types de questions qui tombent pour la grammaire donc il faut bien connaître les mots techniques bien bien savoir ce qu'on vous demande parce que c'est dommage de pas pouvoir faire les questions parce qu'on comprend pas ce qu'on attend si je regarde les points c'était sur 18 points la grammaire vous pouvez pas vous permettre de perdre 18 points ça c'est pas possible donc il faut vraiment que vous révisiez donc 18 points pour la grammaire et la partie la partie compréhension là était sur 32 points mais parfois c'est l'inverse parfois la grammaire elle compte beaucoup plus que la compréhension donc d'un point de vue stratégique il faut commencer par ce qui va vous rapporter le plus gros nombre de points donc si la grammaire elle est sur beaucoup de points vous commencez par la grammaire si c'est la compréhension vous commencez par la compréhension bon ben on a terminé là sur la première partie de l'épreuve il te reste la dictée à faire donc ça je te l'ai enregistré donc je te laisse la faire et ensuite il faudra passer à la rédaction mais c'est déjà bien d'être arrivé jusque là bravo